mis à la disposition de la même création, l'indécence, il dira, mon juste vivra par la foi. Est-ce qu'on peut répéter mon juste? Mon juste vivra par la foi. Alors, dans le monde spirituel, d'où nous avons parlé des portes, il y a des portes qui s'ouvrent ou qui se sont ouvertes pendant la période où nous avons eu la mère à réunion, des turbines dans la dimension de l'esprit qui se sont ouvertes. Vous remarquerez, vous savez, le monde de la tradition, nos grands-parents au village, dans leur tradition, vous remarquerez que ce monde, je vais plutôt parler, rappeler, vous l'impression que nous sommes plus âgés ici, parce que les jeunes, ce n'est pas vraiment ça, avec l'implication de l'Occident dans la mentalité. En fait, pour ceux qui ont grandi au village, parce que nos parents, nos grands-parents, nos adhérents grands-parents avaient un sens spirituel ou une connaissance spirituelle du fonctionnement de la création, même si celle-ci n'était pas forcément en cohésion avec la parole de Dieu. Mais cependant, ce sont des connaissances d'autres universelles. Vous remarquerez, par exemple, en fait, il y avait des périodes spécifiques où certaines fêtes, où certaines danses devaient se faire. Amen. À telle période, bon, c'est ceci qui doit se faire, c'est tel temps, c'est tel sacrifice, c'est tel, tel, tel. Mais pourquoi? Pourquoi ça, cette période? Pourquoi? Avant que nous nous laissions de nouveau, pourquoi ça, tellement qu'il faut aller à la rivière, il fallait ouvrir ceci au Dieu de la rivière? Pourquoi c'est à la nouvelle lune? Il faut attendre la nouvelle lune pour faire ceci? C'est parce que le monde, vous savez, ces esprits-là qui avaient siégé avec Dieu, mais qui se sont révélés, en fait, ont gardé une certaine connaissance du fonctionnement, en fait, de l'univers. Amen. Ils sont venus, ils l'ont communiqué, en fait, à nos ancêtres, ils l'ont communiqué à nos grands-parents, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de véritable évangile, on ne connaissait pas, en fait, qui est le véritable Jésus. Mais lorsqu'on vient à Christ, Dieu vient nous donner une autre intelligence, une autre sagesse. Amen. Il vient nous rouvrir les yeux sur les réalités spirituelles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis souvent, être en Christ, ce n'est pas juste venir à l'église, s'asseoir, écouter la parole? Non. Il y a une culture spirituelle. On va cultiver ce pourquoi nous vous enseignons, ce pourquoi nous sommes là. Alléluia. Amen. Donc, il est important que vous réalisiez que il y a quelque chose qui s'est passé. Vous êtes, vous voyez comment vous êtes là? Mais dans la dimension spirituelle, vous avez été connecté avec toutes les grâces de 2023. Vous avez été connecté. Vous avez été connecté avec tout ce que vous avez prophétisé. Pourquoi? Parce que cette turbine, vous êtes porte ouverte à cette heure bien précise. Chacun d'entre vous, pour ceux qui étaient là, se sont positionnés devant leur porte spirituelle et ont commencé à relâcher, en fait, ce que vous avez chez lui. Amen. Amen. Quand Jésus prend donc l'Apocalypse, il est écrit qu'il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer et il est celui qui ferme et personne ne peut mourir. Il est question de part. Il est part. Il est part. Il est part. Il est part. Tout est question de part. La vie, notre vie, notre vie est réelle. Notre vie est liée en fait. Pendant que je me souviens, je luttais avec cette bête d'Éphèse, cet esprit de fantôme que ces gens-là avaient envoyé contre moi. Maintenant, je prie, je vais essayer. Ces gens-là, ils ont battu comme des gens, des petits dents, quoi. Parce que je chasse. Il s'en va. Et puis, deux jours après, il revient. Jésus me dit, en fait, ils subissent des pertes, mais ils sont tellement têtus qu'ils continuent, en fait. Et puis ensuite, j'ai écouté le sourire. Quand c'est comme ça, je peux vous dire une chose. J'ai souvent eu affaire au démon. J'ai souvent eu affaire, en fait, j'ai souvent eu affaire au démon. J'ai eu affaire au diable lui-même, mais j'ai jamais eu affaire, en fait, aux esprits de fantôme. Je n'ai jamais eu affaire à ces esprits. Parce qu'un fantôme, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui est mort dans le péché, mais qui est utilisé par, en fait, des sorciers, en fait. Comprenez cela? Et dans la vie, vous allez remarquer que les disciples, les disciples dans la et puis, en fait, tu vois, il y a quelqu'un qui marche sur l'autre, au milieu de la rue, il dit, il est un fantôme. Je lui dis, non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi le maître. Jésus ne nie pas l'existence des fantômes. Il ne leur dit pas, mes enfants, les fantômes n'existent pas. Il dit, non, ce n'est pas un fantôme, mais c'est moi. Et puis, pendant que, parce que je travaille avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il y a une turbine spirituelle qu'ils ont créée entre ta maison et leur milieu. Mais seulement, ils ne peuvent pas entrer chez toi, parce qu'il y a un feu autour de ta maison. Mais, j'ai ouvert tes oreilles spirituelles pour que tu entendes et que tu comprennes qu'il y a des esprits, il y a un esprit qui a été relâché contre toi. Amen. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a eu une turbine, il y a une porte qui a été relâchée, comme un pont qu'ils ont créé, qu'est-ce que j'ai commencé à bombarder leur porte? La connaissance. Si j'étais un pasteur qui ne connait pas le fonctionnement du monde des esprits, c'est Jean-Lamoreille. N'oubliez pas que, ça lui dit, mon peuple terrible, vente de... Le tout n'est pas d'être chrétien. Le tout n'est pas de prier. Si vous ne connaissez pas votre ennemi pour nous avoir. Et nous savons tous que la force d'une armée ne passe pas d'abord par le fait de détenir des armes aussi puissantes, mais ça passe aussi par le fait d'avoir un service de renseignement assez poussé. Aujourd'hui, avec les satellites qui sont là-haut dans l'Égypte, ils sont placés ici et là, ils ont le contrôle en fait des espaces. Ils veulent s'attaquer, ils veulent attaquer. Amen. Et puis, ils ont même, le suivant, elle m'a permis à mon épouse d'avoir les oreilles d'air. Elle m'a même dit, ah chérie, mais ton histoire là, l'histoire où j'entends les voix là, c'est comme moi, je ne suis pas, moi je ne suis pas, moi je ne suis pas de chez, je ne suis pas chez vous là. Donc, il faut, c'est moi qui viens de chez toi t'embêter, moi il faut qu'il me laisse prendre. Moi, je ne m'en ai pas. Donc, moi je ne suis pas de chez vous. Délicieux, il laisse, on a eu la victoire. Amen. Et nous bénissons le Seigneur et je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis à qui on prie, ils sont partis. Ce que je sais, et je le répète, Dieu dit Seigneur, les gens là, ils ont défi le juste que je prie. Parce qu'en cherchant à faire ce qu'ils ont fait là, ils ont voulu te faire la puissance, tu aurais choqué les pieds. Mais ils vont tout souvent avoir les hémorroïdes. Même pour s'assoir, ils ne peuvent pas s'assoir. Les devants qu'ils ont envoyés, ils vont bien les fouetter jusqu'à ce qu'ils viennent devant moi. C'est moi. Je les ai tous, Dieu m'a montré des visions, je les ai vus, je les ai tous en vision, il m'a montré les noms des passions. Quand je priais, quand j'attaquais, j'attaquais selon les noms, il m'a montré en vision. Amen. Et quand il m'a montré cela, j'ai vu la dernière vision, il m'a montré l'endroit, et on va dire que les parents qui me connaissaient là, il m'a montré, il m'a montré, et je ne dis pas à personne, ah c'est toi, il m'a haut. Et quand j'attaquais l'homme fort, je tenez le combat de l'homme fort. Allez. Amen. Il faut faire, il faut vraiment être, ça peut dire qu'il y a des hémorroïdes, plus, 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 12. Il n'y a que la réflexion, c'est la confession. Amen. Alors, je vous parle de tout ça, c'est pour vous faire comprendre que même le pasteur, ce qu'on est pasteur, qu'on ne peut pas être attaqué. Vous comprenez? le pasteur, le diapos, le diapos, qui m'a montré, m'a montré, on appelle ça comment? Une, c'est un homme de Dieu, qui a attaqué, avc. Mais quand il m'a montré la photo, il m'a montré, 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 il m'a montré. Ça là, c'est une guerre. Il a été au front, il a été en fait le plus fort du combat, il n'a pas eu une sécurité forte, et en fait, il a été... Vous comprenez cela? Amen. Quand on prie pour vous, ne pensez pas que c'est seulement la Lévis. Non. Le Seigneur fait rentrer nos esprits dans votre dimension à vous. Et ceux qui vous attaquent, nos esprits se confrontent à eux. Et si on n'est pas fort, il va y avoir des... Est-ce que vous comprenez cela? Bien. Ce n'est pas l'étude du jour. Mais c'est du important. Donc, dans Dieu dans sa bonté, nous avons visité la nuit dernière. Lors de cette veille de la traverse, il est venu changer le statut spirituel de chacun d'entre eux. Il a ôté les vieux vêtements de l'année 2020. Tous les vieux vêtements, il nous a ôté. N'oubliez pas que je n'ai pas la capacité de m'habiller moi-même. Mais c'est lui qui a la capacité de nous bêtir. Il a ôté. Il vous a répétu des vêtements nouveaux de 2023, avec lesquels vous devez marcher tout au long de l'année 2020. Il a ôté. Et il vous a remis. Parce qu'on ne va pas avoir une connaissance spirituelle de mon état. Tu dois connaître. Si tu ne connais pas ton état spirituel, tu vas te retrouver dans un endroit en fait dans lequel tu vas te retrouver mon seul. Imagine quelqu'un qui a pas vu une voiture de 4, c'est pas carrément de motrice, et qu'il y a de l'amour. Il examine son nom. La voiture ne peut pas passer. N'importe quelle que je la garde, je construis la question. On est d'accord. Mais celui qui ne maîtrise pas, il ne sait pas que la capacité, c'est pas que tu ne peux pas traverser cet endroit, il va foncer, mais il va s'entourber. Il s'entourber. Parce qu'il n'a pas la connaissance de l'état du terrain, mais aussi de la force que tu vas te retrouver. Donc, quels sont donc les enjeux ou quels vont être les enjeux dans l'esprit spirituel pendant ces jours? Puisque vous avez été lavés, vous avez été revêtus, vous avez été renouvelés, quels vont être les enjeux. C'est-à-dire que pendant ces moments, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit céleste? Qu'est-ce qui se passe? Amen. Parce que si vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne serez pas conservé ce que vous avez donné, ce qui vous a été donné. Comment ne viendrez-vous vous y prendre pour sécuriser ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a donné pendant cette nuit de la traversée? Alors, ouvrons nos Bibles dans Zacharie 3, verset 1 à 5. Zacharie 3, verset 1 au verset 5. Zacharie, j'habite toi. Il me fit voir Josué. Et si vous enlevez Josué, vous mettez votre prénom. Amen. Le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour la pousser. Ça, c'est ce que l'ennemi, en fait, a eu à faire avant le temps des travaux spirituels que nous avons. N'oubliez pas que on a eu pratiquement un mois de travaux spirituels. Amen. Et donc, pendant tout ce mois-là, il y a l'ennemi qui en même temps aussi venait vous accuser. Elle a fait ceci. Elle a fait cela. Ça vient comme ça. Etc. Etc. Comme ici, on voit donc Satan qui vient accuser, donc, qui vient accuser le souverain sacrificateur. et nous, en tant que nous sommes aussi sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek. Amen. Par Jésus-Christ. Verset 2. L'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime. Satan. Que l'éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Ne l'est-ce pas, ne l'est-ce pas arraché du péché? Ne l'est-ce pas arraché de la mort? Ne l'est-ce pas arraché de la malédiction? C'est-à-dire verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Ok, nous en sommes à nous ramener le coureur. à nous ramener le coureur. Le coureur. C'est-à-dire le coureur. C'est-à-dire le coureur. Il faut aller au ciel, hein? Regardez le petit temps, là. Il n'y a même pas de soleil, là. Je ne suis pas en enfer. Parce que... Parce que... Voilà. On peut dire, moi, je n'ai pas besoin de chers. Amen. Bien. On va donc commencer pour nous. Tiens, j'ai l'impression d'agent. J'ai l'impression d'agent. C'est-à-dire toujours. Bien. Alors, un autre. C'est bon, ça passe? Vous m'entendez? Bien. C'est un peu le... Donc, David nous dit ici au verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait de vous devant l'ange. Les épreuves, les situations, tout ce que... Les semaines par lesquelles beaucoup parmi nous sont passés en 2023. Désolé. 2022. Parfois, ça nous a lessivés. Ça nous a salis. Ça nous a épuisés. Ça nous a fatigués. Certains, les vies des prières étaient... Certains étaient retrouvés au rabais. Amen. Le découragement a atteint certains. Bref, si je me mettais à énumérer cela, ça prendrait certainement encore plusieurs heures. Et quelqu'un me dit là, on ne finit pas la Bible en l'église. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la vérité, c'est que conscient de cette réalité, le verset 4, on dit ceci, l'ange prenne la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui l'évêque devant ça. En fait, ici, je veux croire la démarche qui s'est produite pendant ce qu'il y avait. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ôtez-lui, ôtez-lui. N'oubliez jamais, le salut est personnel. Nous sommes mariés sur la terre, mais au ciel, chacun aura sa raison. Nous sommes mariés sur la terre, la manière dont elle marche, dont je marche avec Dieu, faisons-nous que soit sur sa couronne, elle est plusieurs bien-être, soit elle peut être assise sur un trône, et pas moi. Quelqu'un d'autre, ne pourra pas être assise sur le trône, et n'aura pas de diadène. Donc, la vie sur terre, elle est différente de la vie du ciel. Les considérations qu'il y a sur la terre sont différentes de ce qui se passe dans le vieux. Contalement différentes. Amen. Amen. Sur la terre, tu as été léger, tu as été inspecteur, tu as dit que tu as fait des grandes fonctions, ou qu'importe, tu as fait des fonctions moyennes, qu'importe, tu as travaillé, tu as eu le salive que ta poitrine a été brûlée de médaille. Comment on dit vie heureuse ou vie moyenne, qu'importe, ça, c'est la vie sur la terre. Au ciel, si tu n'as pas travaillé sur la terre pour Dieu, tu n'auras aucune récompense là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on y entre pour jouir du travail qu'on aurait fait pour Dieu pendant qu'on est dans notre corps physique. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui subissent au Seigneur de leur renvoyer sur la terre juste pour une seconde pour racheter ce racheter rapport à ceux qui auraient pu faire. Et le Seigneur dit qu'il est fondamental. Oui, il est fondamental parce qu'une fois ce corps-là est enterré sur la terre, vous allez dire qu'un autre corps tu auras. On n'a qu'un seul corps sur la terre. Une fois qu'on l'opère, c'est terminé. Quand on entre, quand on est mort dans le salut, on attend le corps de résurrection. Si on n'a pas été dans le salut, c'est sans doute la réalité. Donc, l'ange tombe prenons la parole qui a ceux qui étaient devant lui, ôtiens-lui des vêtements sages. Puis, il dit à Jésus, vois, je t'enlève ton identité, je t'enlève ton enfant, je t'enlève ta honte, je te délire de tous les ennemis qui ont fait tourmenter ta vie. Je t'enlève. Amen. Quelque chose a été enlevé dans ta vie. Amen. C'est pourquoi tu te dis, oublie ce qui en a qu'est. ne porte-toi vers ce qui est la mort. Alléluia. Amen. N'oubliez jamais votre âme de cette langue. De cette langue. rappelé que j'ai à la mort. Tu es un menteur. C'est-à-dire que tu peux dormir ou tu rêves. Pendant que tu dors, pendant que tu rêves, tu vois un oiseau qui t'est sensé, tu es sous la peau de le bonheur. Tu t'es réveillé. Et c'est-à-dire que quand j'ai des cartes, je viens de voler sur un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Il me dit que mon Dieu il devait suivre sa parole. Donc celui qui volait sur le oiseau là, c'est ma faute que tu as pu mettre sur ceci. C'est pas moi. C'est un oiseau. Il va y avoir des cartes, c'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Si Satan peut se promettre un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Vous pouvez voir aux gens que c'est vraiment c'est un oiseau. Je pense que c'est pas moi. Je pense que c'est pas moi. Je pense que c'est pas moi. Je pense que c'est moi. C'est moi. Il faut toujours un. Il faut toujours discerner. Il faut discerner les songes. Oui, il y a des choses que Dieu viendra lire au travers des songes. Mais ne prenez jamais les rêves pour acquis. Je ne dis pas, je ne vous demande pas de mépriser les rêves. Mais, tout songe, tout rêve doit passer au travers des mailles de la parole. Tu fais passer le rêve. Tu examines la parole comme dit la parole de Dieu. Amen. Un, d'abord ta vie. Mais je veux m'habiller pendant la vie de Dieu. Je vis dans la sanctification. Je vis dans la crainte de Dieu. Je respecte les principes de Dieu. Un, deux. Et quand je sors dans un travail spirituel. Trois. Donc, ce que je fais vu là, c'est les déri qui peuvent me tromper. Vous savez, le diable n'a pas la capacité de rentrer dans la vie d'un enfant de Dieu s'il ne trouve pas une porte. Et la première, l'une des portes qu'il utilise, c'est la porte du doute. Il va te faire douter. Il va te faire, il va, il va te, il va t'emmener en fait à ne pas croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et une fois, tu vas commencer à douter, tu vas commencer à te poser des questions. En fait, en doutant, en te posant des questions, c'est une manière de t'éloigner de la foi. Parce que la foi, c'est la force, c'est l'élément que Dieu a mis en nous, à notre disposition pour voir sa parole et ses promesses s'accomplir dans lui. Et lorsqu'on s'éloigne de la foi, en fait, Dieu n'a plus d'élément par lequel peut s'appuyer pour se connecter à lui. Et Satan le sait. Amen. Donc, il est important que vous réalisez, réalisez cela. L'ange, au verset 5, je lui dis, au verset 5, il est écrit, je lui dis, qu'on mette sur sa tête un Dieu ventu et remarquez que, au verset 4, il est dit, je t'enlève ton identité et je te revends ta vie de fête. Dieu, ici, révèle, je suis, de nouveaux habits. Habits de justice, habits de fête, habits de faveur, habits de grâce, habits d'abonnance, mettez tout ce qui, en fait, arrangent la vie l'homme pour toi que l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, au verset 5, qu'on mette sur sa tête un tourment pur et il mire un tourment pur sur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'éternel était là. Et comme on disait la suite, lorsque Satan s'est rendu compte que Josué avait changé de statut et que Dieu l'avait révélé, il n'avait plus d'événement de base pour la vie. Donc, je voudrais que vous révéliez, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais, Dieu ayant agi en votre part, Dieu vous ayant visité, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? Allons-y encore dans 2 Samuel 5. 2 Samuel 5, verset 1, verset 3. Alors, nous lisons ce qui se fait. La Bible nous dit, « Toutes les tribus d'Israël, ici, il est question de David. David vient d'être d'être donc établi roi, on va aller. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Ébron et dire « Voici, nous sommes des eaux qui tachèrent. » Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisait et qui raménais l'Israël. L'Éternel t'a dit « Tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens verset 3, vinrent auprès du roi à Ébron. Donc, David ici est à Ébron. Lorsque Saül est mort, en fait, une partie d'Israël, les anciens avaient d'abord établi le fils de Saül. David est resté à Ébron pendant plus d'une dizaine d'années. Il ne s'est pas agité pour dire, pour vouloir discuter la royauté. Il ne s'est pas agité. il avait donc, il avait été choisi enfant. Il avait l'huile. Mais, les nostalgiques qui n'étaient pas conduits par l'Esprit de Dieu vont prendre l'enfant de Saül pour l'établir roi. Je voudrais vous dire une chose. Vous savez, les hommes peuvent, parce que moi l'expression, peuvent manigancer contre vous. Maintenant, si c'est dans la Bible, mon professeur avait vu cela et je ne me dirai pas que c'est dans la Bible pour que je n'ai pas écrit dans le public vraiment que manigancer. Non, c'est pas le mot là. Alors, donc, ils vont faire des complots contre David. David avait une destinée royale sur les douze tribus d'Israël. Et non, sur Édouard. Amen. Et non, sur Édouard. C'est tout sur l'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laisser David à Édouard. Mais David avait quelque chose sur Édouard. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a d'un jour? Un, David marchait dans la crème de Dieu. Deux, David connaissait les promesses que Dieu avait faites sur sa vie. Quatre, David attendait le temps de Dieu. Amen. Quels que soient les complots que les chauffeurs ont organisé contre vous, quels que soient les plans, je peux vous dire une chose. Ce que Dieu a dit que tu vas te donner, ce que Dieu a dit que tu auras, Dieu te le dit, tu vas le tenir. Même si tu n'as pas quelqu'un dans l'administration qui veut te pousser, mais ton Dieu est au-dessus de tous ceux qui sont, de tous ceux qui dirigent les administrations. Amen. David ne sait pas qu'il y a plus de dix ans. Dix ans. On m'a raconté un témoignage qui s'est passé dans une ville d'Europe là-bas. C'est la souteuse. Quand on m'a approché, une femme qui avait déposé dans la rue de ce moment, en fait, elle a déposé la... elle était dans la trente ou la vingtaine comme ça, demande d'emploi. Voilà. Donc, dans l'administration enseignante, elle a déposé dans la trente ou la vingtaine c'est à soixante ans. Donc, elle a écouté son pays et elle est allée prendre un boulot dans un pays en Suisse. Oui, c'est l'Allemagne. Donc, pour trouver le travail, elle a été obligée de se passer de son pays. Donc, un temps plus tard, on lui envoie que votre dossier a été accraillé maintenant. Mais, vous savez, on peut être bien à l'étranger, chez soi-même. Et là, on est parti en Allemagne et on lui a donné son emploi dans l'administration de l'État de l'État. C'est un temps. Je pense que c'est important. Bref, être chrétien, je ne sais pas. Mais, ce que je voudrais dire, c'est que, ce qu'on peut requérir, c'est que, l'histoire d'Avile nous peut comprendre qu'on n'a pas besoin de se battre avec les armes. on n'a pas besoin de faire du tout grand. Tu n'as même pas besoin de te révéler complètement. Dieu n'oublie personne. Amen. Dieu n'oublie personne. David n'avait pas rétrogradé. David n'avait pas dit, oh Dieu, tu as oublié toutes les offrandes quand je t'ai faite. Les holocaustes. J'ai envie de commande. J'avais terrassé Boliath. C'est le moment au moment où j'attendais où j'ai su le son. J'ai su le jeter. Coincé à l'école. Ah Dieu. Non. David n'a pas vécu dans le règne. Je ne fais pas le mot que je dis. Il n'a pas été aigri comme beaucoup les créateurs sont aigris. Aigris parce que, tout simplement, ceux qu'ils attendent, ils ne voient pas la chose. Arrivés à ce moment-là, ils sont aigris. David a fait déjeuner. Amen. Amen. Dis-en. Mais voyez-vous, la force de David, c'est que David était un adorateur. David a continué à adorer Dieu. David a continué à servir Dieu là où il était. il était là. L'huile était toujours sur lui. Dites, l'huile ne m'abandonnera jamais. L'huile ne m'abandonnera jamais. C'est-à-dire que la marque de David se souvient. c'est-à-dire que, il y a c'est-à-dire que – Sous-titrage FR 2021